Les populations d'Abobo bientôt soulagées. L'échangeur du rond-point de la mairie sera officiellement ouvert à la circulation en décembre prochain. L'information a été donnée par le maire de la commune, Kandia Kamara, à l'issue de la deuxième réunion du conseil municipal. C'est vrai que les travaux ne seront pas totalement achevés, mais l'entreprise a promis de terminer le tunnel et ils vont continuer de travailler sur la plateforme. Mais en tout cas de cause, ils vont ouvrir l'échangeur. Cet échangeur devrait contribuer à améliorer l'accessibilité de la commune d'Abobo. Riverains et transporteurs saluent cette initiative. C'est une joie pour nous parce que, même de rien, ça me fatigue dans mon piège. Souvent, tu peux sortir à 8 heures de Twitter à la gare et tu peux mettre moins de 2 heures du temps. C'est fatigant. Donc, tu as besoin de lever tôt, tu rentres pas. Donc, ça va nous faire plaisir. Chaque jour, il y a un moutier là. C'est vraiment facile. Quand nous étions les voyages, souvent 2 heures, 2 heures du matin, souvent 3 voyages, on ne va rien faire. C'est serrément dit. Avec la moutier, ça va faire plaisir à la population et les véhicules aussi. Avant cette ouverture prochaine à la circulation, dans la même commune, une autre mise en service d'un échangeur a été faite. Il s'agit de celui du carrefour Macassi sur la voie express d'Abobo. L'échangeur de la mairie d'Abobo est un ouvrage en tunnel de 2 fois 3 voies sur 200 m de longueur. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501